Que s'est-il passé à bord du MH370 ? Le Boeing 777-200ER de la compagnie Malaysia Airlines qui décolle le 8 mars 2014 à minuit 42 de Kuala Lumpur pour Pékin avec 239 passagers à son bord. L'avion décolle, commence son vol tout à fait normalement, il y a les échanges normaux qui se font avec la radio. A 1h19, l'avion envoie son dernier message vocal. A minuit 21, moins de 2 minutes plus tard, l'avion arrête d'émettre. Parce que vous savez que les contrôleurs aériens civils suivent le transpondeur, c'est l'avion qui envoie ces informations, altitude, vitesse, direction, trajectoire et position. L'avion ayant arrêté d'émettre à ce moment-là, il devient invisible pour les contrôleurs aériens civils de la région. Par contre, vous avez des systèmes radars, qui on appelle des radars primaires, où il y a réellement un écho, parce qu'on a réellement des ondes qui vont aller taper sur un objet métallique qui va revenir. Et un Boeing 777 n'étant pas un avion furtif, évidemment, on va continuer à le capter. Et donc, on a la possibilité de suivre les évolutions de l'avion à partir de ce moment-là, même s'il a disparu de tous les radars civils, et notamment du site Flightradar24, qui suit également ces informations-là. Ces données radars primaires nous donnent une information importante. Quand l'avion a arrêté d'émettre, il était donc dans son virage au-delà d'Igari pour continuer vers Bitode. sur ce virage, il était encore avec un mode de navigation qui était actif, parce que l'angle de virage a continué à 15 degrés. On était en mode, en virage qui était en mode L-nav. Donc, on a un système qui continue, en tout cas, partiellement à fonctionner. On a uniquement les émissions, à ce moment-là, qui sont coupées vers l'extérieur. L'avion va continuer vers Bitode, il va continuer à mi-chemin entre Bitode et Igari, et là, il va y avoir un demi-tour. Ce demi-tour, donc là, on parle de radars civils, militaires, primaires, de trois pays différents qui vont suivre l'avion à partir de ce moment-là. Le virage, ce fait, est un virage serré. Il a été estimé à être un virage à 35 degrés. Ça veut dire qu'on n'était plus en pilotage automatique, il y avait une reprise en main de la machine pour faire ce virage qui était relativement sec. Le virage se fait pour retourner vers la Malaisie. C'est vraiment un demi-tour vers Cotabarou, sur lequel il y a un aéroport, mais aussi, on continue sur cette trajectoire. L'avion, il y a un élément qui est très important à ce moment-là, quand il a arrêté d'émettre sur son transpondeur, on n'avait pas encore à ce moment-là la connaissance, mais il avait aussi arrêté d'envoyer des informations, les messages à CARS, et également les informations, les échanges qu'il y a avec le satellite. Or, les échanges avec le satellite, normalement, quand on éteint le sorte de modem satellite qui s'appelle le satellite data unit, le SDU, le SDU envoie un certain nombre de messages de coupure. Or, là, c'est indiqué dans les rapports, il n'y a pas de preuve d'une coupure initiée depuis le cockpit du système de SATCOM. Deuxième rapport un peu plus loin, « There is no indication of the SATCOM link being manually locked off from the cockpit. » Donc, on n'a pas seulement le système qui arrête d'émettre, on a ce système qui est coupé de manière électrique. Soit des breakers électriques ont été retirés, soit un système qui s'est protégé, mais en tout cas, on n'a pas de déconnexion, on n'a pas quelqu'un qui s'est amusé à éteindre le SATCOM dans le cockpit, ça a été déconnecté électriquement. Et ça, c'est relativement important, on le verra pour la suite, pour le reste de l'enquête. L'avion continue sur sa trajectoire. Il va traverser toute la péninsule, il va se diriger vers Pénambe, donc il continue tout droit. Sur cette traversée de la péninsule, il y a des différentes altitudes, il y a une variation, il y a des variations qui sont évidemment beaucoup moins importantes que ce qu'ont enregistré les radars primaires qui ont été partagés, notamment parce que les radars primaires, autant on peut avoir une position en azimuth et en distance qui est très précise, autant les altitudes, ce n'est pas très précis. Et donc là, en l'occurrence, on sait qu'il y a des évolutions, elles ne sont pas aussi franches et aussi fortes que ce qui a été partagé dans les rapports. D'ailleurs, l'enquête australienne le dit, on valide les positions, les distances, mais franchement, les altitudes, on ne croit pas à de telles évolutions, même si effectivement, il y a certainement eu des différences d'altitude, puisqu'il y a des variations également sur la vitesse seule à ce moment-là. L'avion arrive sur Pénang. Et sur Pénang, il y a quelque chose qui est relativement important. Non seulement, donc, on suit l'avion d'un point de vue radar primaire, mais ensuite, là, on a une deuxième indication qu'on est bien en train de suivre le bon écho, le bon avion, qu'on ne confond pas avec un autre appareil qui passe par là, c'est qu'on a le téléphone portable du copilote qui va borner sur le réseau téléphonique terrestre. Ça nous confiant qu'on est bien en train de suivre le bon écho. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été partagés autour de cette information. Le copilote, avant d'embarquer, a envoyé quelques messages WhatsApp, puis il a éteint son téléphone. Soit il l'a éteint, soit il l'a passé en mode avion, en tout cas, il n'y a plus de communication. Donc, avant le décollage, le téléphone a été éteint. Et là, le téléphone a été rallumé pendant le vol. Il n'y a pas de raison pour un pilote. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'une lampe torche, il en a avec lui. A priori, c'est quand même une volonté de communiquer ou d'échanger ou de dire quelque chose. On ne peut pas avoir de réponse, mais on sait en tout cas que ce téléphone a été rallumé. Il y a une connexion qui s'est faite avec le réseau terrestre, mais à la vitesse où va l'avion, il n'y a aucune communication qui s'est faite. Il n'y a pas eu d'échange. Ça nous prouve simplement que le téléphone a été initié, rallumé. Mais on ne peut pas donner de cause ou de raison ou de volonté pour ça, malheureusement. L'avion continue sur sa trajectoire, et cette fois-ci, il va faire un léger virage pour partir dans le détroit de Malacca, dans lequel il est suivi par les trois radars que vous pouvez voir ici. Avec malheureusement le radar primaire qui se trouvait à Banda AC, qui est en panne, mais qui est en panne de plusieurs jours. On n'a pas fait tomber en panne juste pour l'occasion. Ça faisait plusieurs jours qu'il était en panne, c'était connu. Donc l'avion continue sur cette trajectoire, et pour revenir un petit peu sur cette situation, à ce moment-là, il y a quand même encore des incertitudes. Ce que je vous dis là, évidemment, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, mais sur le moment, on ne sait pas que le téléphone portable du copilote a borné. On a l'information radar primaire, et les militaires se posent la question de quel côté est l'avion. Le 8 mars, évidemment, on cherche dans le golfe de Thaïlande, entre la Malaisie et le Vietnam. À partir du 9 mars, on commence à chercher de l'autre côté, dans le détroit de Malacca. Vous avez la conférence de presse quotidienne des autorités malaises, qui nous disent dès le 10 mars, nous on a commencé à chercher le 9 mars, parce qu'on a des indications de ce côté-là. Je vous mettrai tous les liens en commentaire. Mais du coup, on n'a pas, comme on le voit souvent dans la presse, une idée que les militaires ont inventé que l'avion était passé de l'autre côté 4 jours plus tard. Non, ils ont commencé dès le 9 mars à chercher également dans le détroit de Malacca. Et le temps de lever cette incertitude, savoir que l'avion, est-ce que c'était bien le bon écho qu'on a suivi ? Parce qu'on ne peut pas le reconnaître, c'est qu'un ping dans le ciel. Et donc, ils ont continué également à chercher après le 8 mars dans la zone, donc ils cherchaient dans les deux zones. Ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'ils vont totalement abandonner la zone dans le golfe de Thaïlande pour totalement orienter les recherches vers le détroit de Malacca. Mais ceux qui vous disent « Les militaires, ils ont découvert 4 jours plus tard », c'est faux. On sait que les militaires ont cherché des deux côtés. Et effectivement, on a cherché du côté de la mer d'Andaman, dans le détroit de Malacca, dès le 9 mars. Le 12 mars, il y a une information absolument incroyable qui survient, c'est que l'avion a continué à répondre aux satellites, a recommencé à émettre pendant plusieurs heures après son vol. Et là, évidemment, c'est-à-dire que la zone dans laquelle on est en train de chercher depuis le début, dans laquelle on a fait des photos salides, ne peut pas être la bonne. L'avion a continué à voler pendant plus de 4 heures. Et le fait que l'avion reprenne ses communications avec le satellite, c'est absolument fondamental puisqu'on a des initialisations. Le système, le SDU, on l'a dit tout à l'heure, il a subi une coupure électrique, il n'a pas été éteint normalement, là, il a un rétablissement électrique. Ce message, qu'on appelle un Log On Request, prouve que le SDU n'était plus alimenté électriquement et qu'il a été rallumé ensuite. Donc ça, c'est fondamental. Derrière, il y a tout un processus d'initialisation, il y a les systèmes de divertissement, l'IFE qui va se connecter, donc on a le processus normal d'initialisation. Les appels du centre des opérations vers le téléphone satellite qui se trouve dans le cockpit ne donnaient plus rien jusque là, ils vont de nouveau recommencer à sonner. C'est-à-dire qu'il y a de la tonalité, personne ne répond, mais ça sonne de nouveau dans le cockpit. Donc on a vraiment une réinitialisation de tous les systèmes. Et en plus, vous savez qu'un signal, non seulement il y a ce Log On Request, donc il y a le message de l'avion qui cherche à se reconnecter au satellite et qui le fait, mais en plus, ce signal, le temps de réinitialisation n'est pas tout à fait normal. Vous avez déjà des fréquences, des fréquences qui sont légèrement décalées. Ça, ça signifie, et ça signifierait, et les rapports le vont confirmer par la suite, que l'avion était refroidi. Donc là, vous pouvez lire ici, une explication de ces différences dans le fréquences, Burst Frequency Offset, peut être les conditions de l'avion entre 17h22 et 18h25 Zulu. Par exemple, un refroidissement du SDU qui pourrait être expliqué par une température ambiante très froide. L'avion était dépressurisé, il a subi une dépressurisation, il fait moins 50 degrés, et donc forcément, vous avez le SDU qui a été refroidi et qui répond avec une fréquence qui n'est pas normale. Non seulement une fréquence qui n'est pas normale, mais également le temps d'initialisation qui est plus lent que ce qu'on pourrait attendre d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu de recommencer à avoir la séquence, l'IFE qui se lance avec un timing précis, là c'est plus long que d'habitude. Et après la réinitialisation du SDU avec le satellite, on a l'avion qui va répondre. Il va répondre par téléphone satellite, par exemple, quand on appelle le cockpit, mais également à une série d'échanges qui sont automatiques, qui sont réalisés du point de vue technique, parce que le satellite veut vérifier que l'avion est toujours dans sa zone de couverture. Et là, c'est comme si votre téléphone portable se fait interroger par le réseau téléphonique terrestre, même s'il n'y a pas d'échange, il vérifie est-ce que tu es toujours dans ma zone de couverture ? Oui. Et dans ce cas-là, je continue à t'allouer une bande de fréquence. La zone de gestion du satellite, elle va de la France jusqu'à l'Australie, donc c'est absolument gigantesque, ça ne permet pas de positionner l'avion, simplement savoir qu'il est encore présent. Néanmoins, les échanges entre le satellite et l'avion, ils donnent quelques informations. Je vous renverrai vers la vidéo plus précise dans laquelle j'explique comment on a fait ces calculs, mais on a réussi à définir des arcs de cercle, de distance entre le satellite et l'avion à chacun de ces messages qu'on appelle des pings. Le ping ne contient aucune information, si ce n'est qu'il a une fréquence, comme tout le signal, et qu'il a un temps de réponse. Forcément, plus vous êtes lent à répondre, plus ça veut dire que vous êtes loin du satellite. Et donc, on peut définir des distances satellite-avion à 7 reprises, et ça fait ce que vous voyez ici. 7 arcs de cercle, avec le 7ème arc, qui est le dernier, à minuit 19, c'est l'heure à laquelle l'avion est arrivé à la fin de son vol et est tombé dans l'eau. Le temps de dire aux bateaux, finalement, on a des arcs de cercle, ça nous mène soit vers le Kazakhstan, soit vers le... pas loin du pôle sud, c'est un petit peu compliqué pour définir ces zones-là, et les bateaux, pour l'instant, sont en train de rechercher, les bateaux d'investigation pour rechercher les boîtes noires, sont au large de la Malaisie, au large du Vietnam, au large de la Thaïlande, ils sont super loin, et donc on va réorienter toutes les recherches vers quasiment le pôle sud, une zone tellement loin de l'Australie, plus de 2000 km des côtes australiennes, à tel point que les avions de patrouille maritime, les P3, quand ils allaient sur la zone, ils n'avaient que deux heures d'autonomie sur zone pour essayer de rechercher des débris. Donc les bateaux qui viennent du nord vont devoir réaliser 5000 km, donc au moins 5-6 jours pour arriver dans cette zone, les investigations vont continuer, et notamment l'analyse de ces BFO et de ce BTO qui nous permet de valider qu'on était effectivement sur la voie sud, la voie nord vers le Kazakhstan, on l'avait relativement vite oubliée parce qu'il aurait fallu survoler des terres, et puis on aurait peut-être retrouvé la vue un peu plus vite, la voie sud du coup elle est confirmée entre la ligne simulée que vous voyez ici qui est en prédiction de la voie sud, en vert, et les fréquences, l'évolution de la fréquence qui a été réellement mesurée et qui a été en bleu. Donc on a vraiment cette évolution qui est correcte. Et on fait des analyses et on se rend compte que la trajectoire qui est une ligne droite est en réalité une ligne droite qui est une route inertielle, c'est-à-dire que c'est un arc de cercle. Ce n'est pas simplement l'avion qui a été plein sud et qui va couper cet arc de cercle avec une zone qui faisait déjà quand même quelques millions de kilomètres carrés donc quand même difficile d'investiguer. On est sur un vrai arc de cercle qui fait toute la longueur et qui fait des milliers de kilomètres de long. À ce moment-là, il y a pas mal d'hypothèses mais on a quand même déjà les rapports notamment les rapports qui nous disent comment est-ce qu'on fait la recherche sous-marine qui nous disent ça ressemble à un vol hypoxique. On est sur un vol dans lequel, alors on l'a dit parce que les analyses ultérieures nous disent le refroidissement, etc. quand on a eu le retour, le rétablissement électrique prouve qu'il y avait un refroidissement. Là on a également la fin du vol qui est cette ligne droite dans laquelle il ne se passe rien étant donné les observations, les étapes finales nous prouvent, nous montrent qu'on a un vol qui ressemble très fortement à ce qu'on a dans des précédents de vols hypoxiques. Quelques exemples. En 1999, un Learjet 35 qui va faire 4 heures en ligne droite, donc c'est cet avion. Il va aller de Orlando à Dallas, dépressurisation en vol, les pilotes ne s'en rendent pas compte, l'avion continue en ligne droite et il se crache au nord dans le Canada. Et donc le deuxième exemple, c'est le vol Helios en 2005, un avion qui les colle de Chypre qui va vers la Grèce, il y a des alarmes dans le cockpit qui ne sont pas réellement comprises par les pilotes, ils ne vont pas comprendre que l'avion est mal pressurisé, dépressurisé, ils ne mettent pas leur masque à oxygène, les masques tombent pour les passagers, mais les masques des passagers n'ont qu'une douzaine de minutes d'autonomie, donc les gens au bout d'un moment n'ont plus d'oxygène. L'appareil va faire son vol jusqu'à Athènes quasiment, et là il va être intercepté par des avions de chasse, et vous voyez que sur la fin du vol, il y a des virages. Il y avait encore quelqu'un dans le cockpit qui avait compris le problème, qui était arrivé, un PNC qui avait des notions de pilotage, malheureusement il n'a pas réussi à reprendre la main à ce moment-là, l'avion était arrivé à la fin de son carburant, donc même sur un vol hypoxique qui dure des heures et des heures, on peut encore avoir des cas dans lesquels il y a des virages. Si un pilote était tombé sur son manche à ce moment-là, l'avion aurait fait un virage. Donc on est exactement sur ce même type de situation, on a un vol hypoxique très long, plusieurs heures, en plein sud, mais il n'y avait aucune destination évidemment dans le sud. Les derniers moments de l'avion, on a une information qui est assez précise sur le déroulement des événements parce que l'avion continue à envoyer des messages. Donc il y a le dernier ping horaire où l'avion répond au satellite à minuit 11, mais également, à minuit 19, on a de nouveau un log on request, le fameux message d'initialisation du SDU qui se reconnecte au satellite. s'il y a eu de nouveau un log on request et qu'il y a eu de nouveau une coupure électrique et donc un rétablissement électrique. Ce qui veut nous dire que quelques minutes avant, et en fait, quand on parle de 7e marque, en fait, c'est plusieurs pings qui ont été fusionnés parce qu'ils sont à quelques secondes d'écart. Mais en réalité, l'avion envoie des messages qui correspondent à l'extinction de ses moteurs. Quand le moteur a un problème, normalement, il y a un message qui est envoyé, sauf que là, il n'y a pas de message qui part, il y a juste le ping qui est envoyé au satellite, donc une communication. On a à minuit 17 et 30 secondes l'extinction du moteur gauche, à minuit 18 et 30 secondes le rallumage de l'APU qui sont déduits du fait qu'on puisse avoir un log on request. On a ce log on request à minuit 19 et 29 secondes. On a un deuxième ping qui est 8 secondes plus tard et donc on permet de mesurer l'évolution de la vitesse verticale, notamment de chute entre ces deux pings. Et on a à minuit 21 et 6 secondes, on aurait attendu la réinitialisation de l'IFE, initialisation qu'on ne reçoit pas. Donc ça veut dire que l'avion est tombé dans l'eau avant la fin de sa phase de réinitialisation. Et donc ces derniers pings ont également pu être exploités puisque ces deux derniers messages qui ont été envoyés à quelques secondes d'écart, il n'y a plus d'éloignement, l'avion n'est plus en vitesse de croisière, il est en train de tomber et le taux de chute a été mesuré à 15 000 pieds minutes, 24 000 pieds minutes. Donc là, il y a des différentes hypothèses qui sont réalisées, mais au bas mot, 14 000 pieds minutes et jusqu'à 24 000 pieds minutes. Donc l'avion était en train de tomber, une chute très violente, très rapide. Ça correspond également aux simulations qui ont été réalisées à partir des informations. L'avion qui va vers le sud sur lequel il y a une panne électrique, il va partir, il y a une dysémétrie qui se fait à partir du moment où vous n'avez plus de moteur parce que vous n'avez plus de pression hydraulique et plus d'électricité. La dysémétrie fait partir l'avion sur la gauche, virage engagé et qui peut éloigner l'avion jusqu'à 32 nautiques de l'endroit dans lequel il va commencer à tomber. 32 nautiques autour d'un tarac de cercle qui fait des milliers de kilomètres de longueur. Particulièrement compliqué. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres informations alors qu'on est en train de faire des recherches et pendant des années, on va faire ces recherches jusqu'en juillet 2016, on va faire des investigations sous-marines dans la zone mais dans une zone qui n'est pas précise, qui est beaucoup trop grande avec des boîtes noires qui ont arrêté d'émettre au bout de un mois. Déjà, les boîtes noires, je vous rappelle qu'en sous-marin, on les entend à peine à 3,5 km. Là, les boîtes noires ont arrêté d'émettre à peu près 10 jours, 15 jours après que les bateaux soient arrivés dans la zone et la zone qu'on a commencé par investiguer, celle qu'est ici tout au fait au sud, elle est beaucoup trop au sud, elle est beaucoup trop loin et on n'a pas d'informations à ce moment-là qui nous permettent de réenter les recherches Je vous rappelle le Rio-Paris. On avait des débris, on avait des corps, on avait des choses qui flottaient dans les jours qu'on suivit. On en a récupéré des dizaines et des dizaines. Eh bien, on a quand même mis deux ans avant de retrouver l'avion à partir des sous-marins nucléaires. Enfin, on a vraiment fait des recherches qui étaient absolument incroyables. Deux ans pour rechercher et pour retrouver l'avion alors qu'on était juste à côté. Là, imaginez, c'est logique qu'on n'ait pas retrouvé l'avion vu la taille de la zone qui était gigantesque surtout qu'on a commencé par chercher au mauvais endroit. Alors, un an et demi plus tard, en juillet 2015, vous avez un premier morceau de l'avion qui va s'échouer sur les côtes africaines et notamment sur l'île française de la Réunion. Ce morceau, le flaperon que vous voyez ici, a été analysé dans tous les sens. Évidemment, on voit qu'il y a de la vie marine et des crustacés qui sont développés dessus. Il a subi des chocs, il a subi des torsions, il s'est décomposé, il a été tapé. Tout ça, c'est particulièrement riche et évidemment, il y a des numéros de série qui permettent de confirmer bien du MH370 et petit à petit, on a des morceaux qui vont arriver. On a le volet droit, donc vraiment des gros morceaux. On a des spoilers, on a le stabilisateur horizontal, on a un capot moteur qui s'est échoué sur l'Afrique du Sud. On voit ici le logo Rolls-Royce. On arrive à identifier, même s'il n'y a pas de numéro de série, un certain nombre d'informations. Vous voyez ici, on a le R qui était sur le morceau qu'on a récupéré qui correspond à la façon de peindre qu'on avait sur les agro-malaisiens qui n'est pas le même exactement que sur les Boeing habituels. Donc on a, je vous renverrai également vers cette vidéo que j'avais réalisée jusqu'à 40 minutes sur l'analyse des différents débris si ça vous intéresse et qu'est-ce qu'on a pu en extraire. En tout cas, on a une trentaine de morceaux de Boeing 777 qui sont récupérés avec différents niveaux de certitude, mais quand vous récupérez un morceau de 777 dans le sud de l'Océan Indien, vous vous doutez bien que c'est un morceau du MH370 donc on a des certitudes, des très probables et d'autres où c'est juste un morceau de 777. Mais dans tous les cas, ces éléments viennent du MH370 même s'il n'y a pas de preuves juridiques systématiques et donc on a pu en extraire beaucoup d'informations. Le premier, évidemment, c'est sur le positionnement. Vous voyez où sont arrivés ces morceaux ? Ils sont tous arrivés l'île Morisside de la Réunion, le Mozambique, l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de débris. Et on va pouvoir, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des crustacés qui s'étaient développés par l'analyse de ces crustacés on va pouvoir voir par l'analyse biologique où est-ce qu'ils étaient à quel moment, quelle était la température à chacun des moments de leur croissance et par rapport à la température de l'eau dans les 18 mois qu'on précédait. Et donc on sait effectivement que le flapperon est passé et que les différents morceaux sont passés dans la zone la plus chaude qui est ici. Donc là, ça veut dire que la zone de recherche qui était tout à fait au sud n'est pas la bonne. Ça nous confirme qu'on devait aller plus au nord. Deuxième élément, ces débris arrivant sur l'Afrique, ça nous prouve encore une fois qu'on était sur le nord de l'arc de cercle parce que si l'avion était tombé au sud, les courants auraient renvoyé tous les débris sur l'Australie et jusqu'au rose ici ils arrivent sur l'Australie mais à partir du jaune, du blanc, du rouge, là on arrive réellement sur l'Afrique. Donc on a la zone de recherche et on comprend que à l'été 2016, on comprend qu'on a cherché au mauvais endroit mais on a déjà dépensé 200 millions de dollars en recherche au mauvais endroit. Malheureusement, c'était trop tard. On a également eu des analyses des ondes de gravité acoustique. Donc là, il y avait un petit espoir à un moment, un petit peu plus tard, en 2017, parce que vous savez qu'on a des micros sous-marins qui sont censés suivre les essais nucléaires sous-marins secrets pour voir justement qu'il n'y a pas de prolifération nucléaire. Ces micros, ils enregistrent plein de choses. Ils enregistrent par exemple quand il y a des satellites qui vont retomber dans la mer, ils vont enregistrer parfois des météorites qui tombent, ils vont enregistrer des événements géologiques sous-marins, des tremblements de terre, des volcans, des volcans sous-marins. Donc tout ça, on a entendu, on a essayé d'analyser, voir s'il y avait des bruits de plouf, parce qu'évidemment, un avion qui tomberait dans l'eau ferait un bruit. Malheureusement, il n'y a rien qui a été retrouvé. Les bruits ne correspondaient pas en termes de timing avec les horaires qu'on avait, des informations de la fin du vol de l'avion et de l'heure à laquelle il a dû tomber dans l'eau. Et les endroits, les emplacements ne correspondaient pas non plus. Donc là, malheureusement, ça n'a pas donné quelque chose d'intéressant. Accessoirement, certains micros ne fonctionnaient pas à ce moment-là, mais vu que ceux qui fonctionnaient et qui ont été publiés ne donnaient aucune information, il n'y a aucune raison que ça aurait été différent avec le troisième. En mai 2018, vous avez à partir de toutes les informations qu'on a pu analyser parce que là, on avait les rétro-dérives, les analyses supplémentaires du DSTG, donc on a des choses plus précises. Vous avez une volonté privée de relancer les recherches avec ce bateau qui va essayer de retrouver l'avion. Malheureusement, ça se conclut par un échec également. Et donc, vous avez une enquête ultime qui a été réalisée par les gens de l'IG Group, donc le groupe d'investigateurs des experts incroyables de niveau mondiaux qui ont publié une enquête en mars 2020 qui pointe vers une zone qui n'a pas été investiguée, qui serait la zone la plus probable dans laquelle, si on pouvait relancer les recherches, on relancerait les recherches sur cette zone qui est gigantesque, mais au moins dans laquelle on a de grandes chances de retrouver l'avion si on reprend les études. Ça, ce sont pour les éléments factuels et aussi un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé l'avion. Donc on va prendre maintenant les éléments techniques et les causes potentielles de ce déroulement des événements. Le premier, c'est un événement qui serait technique. On imagine un incendie à bord. L'avion arrive à Igari, il y a un incendie à bord. Qu'est-ce qui peut faire un incendie ? Quelques exemples. En octobre 2017, un Boeing 777 de la compagnie Etihad, il y a un feu dans la soute qui se déclenche parce qu'il y avait des câbles qui avaient été incorrectement positionnés avec un arc électrique qui s'est fait entre deux câbles électriques et donc un début d'incendie. Voilà. On peut imaginer ça. Deuxième hypothèse, les Boeing 777 construits en 2002 ont connu dans des proportions importantes des anomalies dans le système de chauffage du pare-brise. Et là, c'est le taux d'anomalies, le taux d'incidents en fonction de l'année de construction. Et le 777 de l'UMH 310 a été construit en 2002. Vous voyez qu'il y a un taux qui est anormalement élevé. Ça, c'est des choses qu'on va découvrir après. Il y avait des investigations qui ont été réalisées, mais ça, on ne peut pas le trouver. Tant qu'on n'a pas été rechercher l'avion, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, on peut imaginer un incendie qui vient du cargo. Les fameuses batteries Motorola dont on ne connaît pas exactement le volume, est-ce qu'il y a un souci ? Est-ce qu'il y a eu un incendie dans la soute ? Est-ce qu'il y a un incendie dans le cockpit ? Aujourd'hui, on n'a pas d'informations. Mais en tout cas, en partant de ce principe, l'avion, les Boeing 777, les Boeing 767 également, ont un système Ce système, en cas d'incendie, en cas d'anomalie électrique, va décharger les circuits, va arrêter d'alimenter un certain nombre d'équipements pour éviter d'alimenter un boîtier qui serait en feu pour arrêter d'alimenter un incendie. Ce système va arrêter le fonctionnement d'un certain nombre d'équipements avec un ordre que vous voyez ici, dans l'ordre de priorité. Si jamais c'est un incendie qui est grave, imaginez qu'il ne reste que les quatre premiers équipements qui sont ici à gauche, vous perdez la pressurisation cabine, vous perdez le VHF, les communications, vous perdez l'oxygène, vous perdez et vous n'avez plus que le système de navigation. On sait qu'il fonctionnait puisqu'on pouvait encore avoir des informations du SDU qui pointaient vers le satellite. Donc le système de navigation fonctionnait. Le LMS peut couper ses circuits électriques et surtout, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est qu'il peut provoquer une dépressurisation puisqu'on a les systèmes d'oxygène, de pressurisation qui peuvent être déconnectés également par le LMS. Il y a également d'autres potentialités que cette dépressurisation puisse venir comme on l'a vu en 1995 dans des vols tests du Boeing 777 dans lequel il y a une mauvaise fermeture de l'outflow valve qui va bloquer, qui va se casser et dans lequel il y a eu des dépressurisations. Donc là, c'est des cas dans des vols d'essai qui ont été certainement corrigés par la suite mais avoir des dépressurisations, ce n'est pas impossible. L'autre option pour avoir une dépressurisation serait évidemment que le feu attaque la paroi de l'avion. Comme vous le voyez ici sur un triple 7 de Egyptair, la dépressurisation pourrait être une conséquence du fait que le feu ait attaqué la paroi de l'avion. Quand on le voit, évidemment, ça fait un trou très gros. Le demi-tour serait un virage pour retourner vers Cotabaru qui est la première côte, qui est le premier aéroport qui malheureusement est fermé. Donc les pilotes font demi-tour parce qu'ils ont un incendie à bord, ils font demi-tour pour Cotabaru, Cotabaru est fermé, ils continuent jusqu'à Pénang et pas directement sur Pénang, ils vont sur le point Kendi qui est 11 nautiques au sud de Pénang et qui est le point d'interception de l'ILS pour se poser à Pénang. Donc cette trajectoire, le demi-tour, le fait de continuer peut correspondre à une volonté de se poser en urgence avec un souci à bord. On n'a plus d'électricité, on n'a plus de lumière, on n'a plus de système de pressurisation mais ça, ils ne le savent pas. On est dépressurisé et l'avion va essayer de s'orienter vers un terrain de déroutement. Donc là, je vous reprends l'histoire, incendie, l'incendie déclenche le LMS, le LMS, d'une manière ou d'une autre, arrête tous les équipements électriques, il y a une dépressurisation, qu'elle soit liée à le LMS ou à un trou dans le fuselage, ayant une dépressurisation, un feu n'est pas possible quand il fait moins de 27 degrés ou quand on en est au-delà d'une altitude de 8300 pieds. Il n'y a pas assez d'oxygène. Donc forcément, la dépressurisation éteint l'incendie, donc le LMS relance l'électricité. Et c'est pour ça que vous avez une coupure et un rétablissement électrique. Donc l'hypothèse technique, les pilotes sont trouvés face à un incendie qui a fait une dépressurisation, qui a éteint l'incendie et qui a relancé l'électricité, elle ne peut pas être exclue. Elle est compliquée, mais elle ne peut pas être exclue. Il y a un élément qui plaide en faveur de ce scénario, ce sont également certains débris qui ont été retrouvés, notamment la pièce numéro 17. Parce que cette pièce numéro 17, elle comporte des traces de combustion. Alors, on ne sait pas, vous voyez ici la trace de combustion qui est là. Ça a été analysé, mais on ne sait pas si la combustion a eu lieu évidemment quand l'avion était en vol ou alors une fois que l'avion était tombé dans l'eau, même si on ne sait pas trop ce qui pouvait brûler à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a une pièce qui porte des traces d'incendie. On ne peut pas en dire plus. Est-ce que c'est cette cause-là ? On ne peut pas le prouver. Alors, on va me dire, oui, mais un incendie, l'avion ne peut pas voler si longtemps. S'il y a une dépressurisation, oui. Et en plus, vous avez un précédent dans lequel l'avion arrête d'émettre et continue à voler pendant plus d'une dizaine de minutes, c'est le crash de l'Egyptère. L'A320, le MS-804 d'Egyptère qui avait décollé droit-ci pour l'Egypte, il y a un incendie qui se déclare dans le cockpit, l'avion n'envoie plus aucune information, il n'y a plus aucun échange, mais il y a un radar militaire, primaire, qui va suivre l'avion en vol pendant encore 11 minutes. Donc le fait qu'un avion n'émette pas et continue à voler n'est pas impossible. Alors là, en l'occurrence, c'est un Airbus, ce n'est pas exactement le même système, mais avoir un incendie et un avion qui ne tombe pas tout de suite, c'est déjà arrivé par le passé sur le cadre de l'Egyptère. La deuxième hypothèse qui est crédible, c'est évidemment celle du détournement qui a la faveur de beaucoup de monde parce qu'elle a l'avantage d'être simple à expliquer. Le premier élément, évidemment, c'est la trajectoire. L'avion fait demi-tour, l'avion vole sur les frontières aériennes entre les différents pays, suit des routes aériennes connues et quand vous volez sur la frontière, forcément, vous n'entrez pas dans l'espace aérien, les militaires d'un côté comme de l'autre ne se sentent pas agressés. Un avion de ligne qui vole en vol de croisière sur une airway, forcément, ça n'éveille pas spécialement de soupçons. Il y a quelques éléments qui plaident en faveur de ce scénario. Là, on est sur la figure sur les radars primaires, donc on a l'information sur l'avion qui part dans le détroit de Malacarne et on a une trajectoire qui se fait sur le LNAV, donc on est en navigation qui est encore avec des balises sur le sol, a priori, donc une navigation qui est volontaire dans cette trajectoire parce que ce que n'explique pas l'idée de l'incendie à bord, c'est pourquoi est-ce qu'on a continué dans le détroit de Malacarne et pourquoi il y a eu encore ce virage vers le sud. Tandis que là, si c'était une trajectoire volontaire, évidemment, c'est tout simple, c'est une volonté de passer inaperçu le plus loin possible des radars et ensuite la volonté de s'échapper vers le sud. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Un élément, peut-être l'élément clé pour soutenir cette théorie, c'est ce qui s'est passé avec le transpondeur. Le moment où le transpondeur a été éteint, vous savez que le transpondeur, il y a le système ADS-B qui va envoyer des informations. Ici, en bas à droite, vous avez le redacteur et vous voyez, ici, c'est le mode de fonctionnement normal et pour passer sur le mode Standby, sur le mode pour l'éteindre, vous avez ici le passage sur Alt-Off, Altitude-Off. C'est-à-dire que le transpondeur envoie tout sauf l'altitude. et puis, ce qu'on a observé dans les ADS qu'on a reçus, c'est que pendant une demi-seconde, avant d'être éteint, à 17h20, 33 secondes et 61 centièmes, on a l'altitude, on a toutes les informations normales de l'ADS-B, mais à 17h20, 34 secondes et 15 centièmes, puis 17h20, 34 secondes et 55 centièmes, on a l'information sans l'altitude. Et après, ça se coupe. Est-ce que cette demi-seconde, correspond au moment où quelqu'un dans le cockpit est en train de le couper pour passer sur stand-by ? Donc ça veut dire que ce serait une action volontaire dans le cockpit de le déconnecter. Alors, une action volontaire dans le cockpit peut être une action délibérée, peut être aussi la volonté d'éteindre un boîtier sur lequel il y a un problème. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on a des transpondeurs, il faille les éteindre parce qu'il y avait un souci. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt les pilotes parce que forcément, le timing, moins d'une minute trente entre le bonne nuit au revoir et le moment de couper, ce n'est pas quelqu'un qui arrive dans le cockpit qui pointe un pistolet sur la tempe en si peu de temps, ce n'est pas possible de prendre les commandes de l'avion ou de déconnecter les systèmes d'une manière si efficace. Donc, ce serait quelqu'un qui serait déjà dans le cockpit, peut être l'un des pilotes, qui aurait réalisé ce scénario pour passer inaperçu, pour disparaître. La cause, on ne sait rien. Est-ce que c'est une prise d'otage ? Est-ce que c'est un suicide ? Ça, on ne le sait pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment. Ce n'est pas le pourquoi, c'est le comment c'est possible. Donc, ces deux scénarios, technique, incendie, dépressurisation, rétablissement électrique, vol hypoxique vers le sud, et le deuxième scénario, détournement, dépressurisation volontaire ou suivie, j'en sais rien, parce que les choses se passent mal, puis ce virage qui permet de passer loin inaperçu et le grand virage pour aller vers le sud et pourquoi, on ne sait pas. mais en tout cas, ce sont les deux seuls scénarios qui sont techniquement crédibles et qui sont compatibles avec les données des satellites, les données de tous les radars civils et militaires qui sont compatibles avec le téléphone portable qui capte et qui sont compatibles avec les débris qu'on a en très grand nombre. Vous avez des milliers et des centaines de personnes, de chercheurs de tous niveaux incroyablement performants qui ont analysé ces données, qui les ont récupérées, qui les ont récoltées, elles sont disponibles en libre accès sur internet pour les raw data. Vous avez quasiment tout qui est disponible sauf les radars militaires parce qu'ils cachent une partie de leurs informations. Ils ne donnent que les positions mais pas forcément les raw data alors qu'on a les raw data sur des radars civils, des radars primaires civils. donc tout ça est compatible. Personne n'a trouvé de faille et comment imaginer que des informations aussi pertinentes, efficaces, puissent être générées en quelques jours pour masquer en prenant en compte les micro-oscillations du satellite, le passage du satellite dans l'ombre de la Terre. Ce n'est juste pas possible que toutes ces informations aussi parfaites, aussi cohérentes les unes avec les autres puissent avoir été générées en si peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on s'attache aux informations que l'on connaît et on peut déduire l'un de ces deux scénarios est le bon. Maintenant on va voir les autres scénarios et notamment ceux qui sont impossibles. Le premier qui a été largement avancé est celui de Larry Vance qui était un ancien enquêteur canadien dans lequel il avance que l'avion a été piloté jusqu'à la fin avec une volonté de réaliser un amérissage et donc l'amérissage était réalisé pour passer inaperçu et c'est pour ça qu'on aurait retrouvé très peu de morceaux donc il y a beaucoup de personnes qui soutiennent encore cette thèse. Le problème c'est que évidemment quand on n'avait pas réalisé toutes les analyses qui ont pris plusieurs années au début en 2014-2015 on pouvait croire en cette théorie mais ensuite quand on a retrouvé des morceaux des morceaux qui nous montrent que l'avion s'est décomposé en vol il a subi des chocs il a subi des vibrations qui sont incroyablement graves l'avion ne peut pas avoir été simplement améris il n'était pas piloté il était en chute libre l'analyse des pings nous montre également que l'avion tombait à une vitesse qui était incohérente avec l'idée d'un amérissage volontaire les morceaux qu'on a retrouvé le flaperon et le volet à côté on les a retrouvés l'un à côté de l'autre et il se trouve que ces deux pièces ont un choc commun ce choc commun est à un endroit qui correspond au volet rentré or dans un amérissage forcément les volets auraient été sortis donc tout ça ça nous prouve par des éléments techniques par l'analyse des données satellites par l'analyse des débris qu'il n'y a pas eu d'amérissage ou même de volonté d'amérir donc il n'y avait personne dans le cockpit qui était conscient à ce moment là Don Thompson et là on parle d'il y a quelques jours a encore fait des analyses encore plus précises sur le spoiler qui a été retrouvé en Afrique du Sud et qui nous montre que l'avion a subi du wing flutter et donc l'avion s'est vraiment décomposé en vol c'est ce que vous voyez ici avec le Boeing 747 vous avez les ailes comme ça qui vont subir cette situation parce que l'avion est en train de tomber et les torsions qu'on a observées sur ce spoiler nous prouvent que l'appareil s'est décomposé mais on le savait déjà par les autres enquêtes je vous renvoie encore une fois dans ma vidéo sur laquelle on analyse les différents débris ensuite évidemment le fait qu'on retrouve des morceaux intérieurs au Boeing 777 sur les côtes africaines prouve bien que l'avion s'est décomposé à l'impact l'avion n'est pas arrivé en un seul morceau il y a certainement eu des centaines et des milliers de débris qui ont flotté qui se sont perdus qui n'ont pas été identifiés qui sont arrivés sur des côtes qui ont été brûlés et qu'on n'a pas retrouvés mais déjà c'est un exploit d'avoir retrouvé plusieurs dizaines de débris je vous rappelle sur les crashes comme les rires au Paris on retrouve des morceaux qui flottent parce qu'on cherche au bon endroit mais on n'a retrouvé aucun débris échoué sur les côtes ensuite alors qu'évidemment il y en a certainement eu des centaines qui sont arrivés sur les côtes donc là malheureusement l'hypothèse de l'arrivance on peut totalement l'exclure accessoirement il s'est quand même pas mal ridiculisé sur certains éléments c'est à dire que lui à partir du moment où on avait retrouvé des morceaux sur l'île de la réunion ça prouvait que l'analyse des arcs était fausse alors qu'au contraire ça a plutôt confirmé parce que la rétro-dérive les 18 mois correspondait et surtout il a dit le trajet entre Kuala Lumpur et Pékin nécessite 5h30 de carburant 5h34 de carburant or les pilotes ont pris 7h31 de carburant donc c'est la preuve qu'ils ont voulu aller plus loin et se mettre dans le plein sud alors qu'en réalité tous les vols commerciaux prennent plus de carburant que nécessaire si jamais il y a besoin de faire des ronds dans le ciel si jamais il y a besoin de faire des remises de gaz donc c'est normal d'avoir plus de carburant que ce qui était réalisable pour le trajet minimum donc Vance vous pouvez l'oublier c'est pas crédible la deuxième hypothèse c'est le scénario avec la trajectoire calculée par l'équipe de Capsio j'en ai déjà parlé la dernière fois pour que ce trajectoire avec des virages soit possible il faut que les altérations de cap d'altitude et de vitesse aient lieu pile au bon moment entre chaque ping pour pouvoir faire des virages mais que ça a l'air d'être une ligne droite alors que les gens dans le cockpit s'il y avait une volonté de piloter il n'y a pas d'émission ils ne savent pas à quelle heure le SDU va échanger avec le téléphone satellite donc c'est pas possible d'imaginer que par hasard il y ait des altérations de cap et de vitesse qui soient cohérentes avec une ligne droite donc on sait que c'est une ligne droite accessoirement vous avez certains membres de l'équipe Capsio qui se désolidarisent des premiers travaux et aujourd'hui qui disent on s'est trompé la trajectoire effectivement elle est beaucoup plus au sud on n'a pas été vers les îles Christmas après tout le scénario qui est autour des îles Christmas pourquoi est-ce qu'il y aurait un élément à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y aurait un échange de prisonniers ça c'est Hollywood mais il n'y a pas d'élément concret qui puisse étayer cette thèse ensuite toutes les idées autour des Maldives et de Diego Garcia forcément si on a été aux Maldives on s'est rapproché du satellite or là on a les échanges les pings qui nous disent le contraire l'avion s'est éloigné du satellite donc on sait forcément que l'avion ne s'est pas rapproché ni des Maldives ni de Diego Garcia pour ce qui est des Maldives en plus l'histoire avec le fameux extincteur qui a été retrouvé ce n'était pas un extincteur les extincteurs des 777 y sont connus ça ne correspond pas il n'y a pas les connectiques nécessaires il n'y a pas les accroches autour ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a dans les satellites qui sont des bonbonnes qui sont autour des satellites donc là c'est une photo que j'ai pris par exemple au musée de l'air et de l'espace au Bourget allez-y accessoirement c'est très joli mais donc ces morceaux qu'on a retrouvés au Maldive ne correspondaient pas et les observations réalisées étaient trop tard dans le sens où l'avion n'avait pas assez de carburant pour être celui qui a été observé au Maldive l'avion a été observé à 6h15 local des Maldives 9h15 heure de Malaisie or l'avion a décollé à minuit 42 avec 7h30 de carburant donc l'observation qui a été réalisée 8h33 après le décollage n'est pas possible ça peut pas être le même avion c'est cet avion que vous voyez ici qui a été observé au Maldive on le sait maintenant et non il n'est pas possible que l'avion se soit posé pour ravitailler en secret parce que quand un avion se pose forcément vous avez plein de téléphones portables qui vont s'allumer et puis on ne peut pas voler du carburant avant de redémarrer enfin je veux dire objectivement qui imagine qu'on puisse aller voler un camion de carburant se mettre du carburant tout seul et repartir sans s'être fait repérer c'est juste pas possible donc là c'est la liste des aéroports accessibles depuis à partir du moment où l'avion avait disparu mais on sait que l'avion ne s'est pas posé pour ravitailler pour repartir c'est des scénarios complètement dingues complotistes oubliez ces histoires là ensuite l'hypothèse de Changin dans laquelle l'avion aurait été intercepté aurait été abattu dans cette zone il aurait envoyé un message de détresse donc un message de détresse logiquement tous les avions à 400 450 km alentour et évidemment il y a des gens qui écoutent si c'est n'importe quel accident vous avez toujours des gens qui ont enregistré donc les canaux de détresse sont écoutés en permanence tous les avions qui étaient autour auraient dû entendre l'avion là vous avez l'emplacement de l'avion au moment de sa disparition vous voyez bien qu'il y a d'autres avions autour qui auraient dû entendre cet éventuel appel de détresse donc l'avion n'a pas envoyé de message de détresse accessoirement si l'avion avait été abattu à cet endroit là vu la densité le nombre de bateaux qui est dans la zone et le nombre de pêcheurs qui sont dans la zone on ne peut pas imaginer que l'avion tombe sans laisser de débris ou alors que les militaires avec leurs bateaux de pêche avec leurs filets de pêche comme c'est bien connu a réussi à tout récupérer donc là c'est marine trafic vous pouvez aller voir le nombre de bateaux qui sont dans la zone à l'inverse le nombre de bateaux qui sont en Australie au large de l'Australie là où l'avion a réellement tombé une zone super large dans laquelle il n'y a rien là il n'y a pas de pêcheur donc forcément cet endroit là si l'avion est tombé là on ne retrouve pas de débris par contre s'il était tombé au large du Vietnam là on aurait retrouvé des morceaux maintenant il y a cette hypothèse autour du FBI le FBI a voulu aider le FBI a proposé son aide à de multiples reprises réitérer le FBI à un bureau à Kuala Lumpur donc le FBI propose son aide jusqu'au 19 mars la Malaisie refuse l'aide pour l'analyse du fameux simulateur de vol du commandant de bord mais les malaisiens se rendent compte que certaines données du simulateur de vol certains vols ont été effacées et les données qui ont été effacées ils n'arrivent pas à les récupérer et c'est pour ça que le 20 mars le gouvernement malaisien a appelé hier le FBI la rescousse pour tenter de récupérer les données effacées donc le FBI n'a été autorisé à accéder au simulateur de vol que le 19 mars jusque là c'était les malaisiens qui étaient tout seuls donc l'idée selon laquelle le FBI est arrivé le lendemain pour voler les preuves et s'enfuir avec c'est faux c'est juste les malaisiens qui ont appelé et qui ont interdit d'ailleurs le FBI de venir plus tôt là vous avez la liste des bureaux du FBI à l'étranger qui offrent une assistance technique dans les pays qui n'ont pas forcément les moyens techniques modernes occidentaux et donc ils permettent une coopération locale quand il y a des crimes quand il y a des délits et donc en Asie du Sud-Est vous avez les bureaux du FBI à l'étranger qui proposent une assistance technique ça j'adore vos commentaires Obama avait invité le président malaisien comme par hasard pour jouer au golf comme par hasard le complot donc Obama je l'avais déjà dit la dernière fois son voyage en Asie du Sud-Est était prévu de longue date le voyage en Malaisie historique effectivement était prévu déjà de longue date puisqu'on le cite le 5 février 2014 le voyage comme par hasard de Michelle Obama en Chine toute seule et bien il était déjà questionné le 3 mars 2014 c'est-à-dire avant le crash est-ce que c'est habituel qu'une première dame puisse aller toute seule faire des visites diplomatiques la réponse est oui et donc les Obama ne se sont pas dépêchés d'aller en Malaisie quelques jours après le crash comme on le voit partout c'était des déplacements qui étaient prévus de longue date qui étaient anticipés donc il n'y a rien à dire également de ce côté-là ensuite il y a énormément de commentaires et je vous en mets merci mais toujours qui me disent des scénarios de cause c'est parce qu'il y avait des ingénieurs à bord c'est parce qu'il y avait des trucs dans les soutes ok ça c'est la cause mais moi je veux savoir le pourquoi si vous ne pouvez pas expliquer le pourquoi les Rothschild c'est bien d'accuser les Rothschild peu importe la cause moi ce que je veux c'est comment est-ce que ça a pu arriver si vous n'êtes pas capable de prouver un scénario alternatif que l'avion a été détourné qu'il a été pris en otage qu'il a été abattu tout ça on peut le démonter donc souvenez-vous d'une chose on ne peut retenir que deux scénarios l'avion a subi un détournement par l'un des pilotes qui était déjà dans le cockpit qui suit cette évolution qui se plante dans le Grand Sud pour on ne sait pas pourquoi la deuxième option incendie ELMS qui coupe les circuits électriques l'incendie qui est éteint par la dépressurisation et le vol Val Grand Sud sans aucune raison on ne peut pas scientifiquement trancher entre ces deux options l'option du détournement est plus facile et l'idée qu'on ait cette ADSB qui passe sur le mode Alt-Off est très séduisante mais elle n'est pas suffisante pour pointer du doigt l'un des pilotes j'espère que cette vidéo vous a plu une dernière option pour la route la Terre n'est pas un globe mais il est plat et donc arrivé au bout du plat l'avion a dû être abattu parce qu'il allait tomber dans le vide donc la Terre plate malheureusement il y en a encore qui y croient et là je ne pourrais rien faire pour vous sur ce coup là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions je sais qu'elles vont être très nombreuses j'essaierai d'y répondre je vais mettre beaucoup de liens pour essayer d'être le plus exhaustif possible des liens vers les différentes allocutions vers les timings vers les preuves que les choses ne sont pas arrivées 15 jours après 20 jours après qu'ils n'ont pas cherché au mauvais endroit pendant des jours et des jours vers des recherches des investigations supplémentaires telles qu'ont été faites par mes amis Gilles Diars Victor Yanello Don Thompson tous ces gens qui ont fait du travail qui est d'une richesse incroyable je vais vous mettre des liens vers les données sources pour que vous puissiez aller regarder les enquêtes et les investigations c'est très compliqué de le refaire aujourd'hui parce qu'il y a certaines hypothèses qui ont été démontées par la suite et tout n'est pas référencé au même endroit vous avez certaines hypothèses qui ont été mises en ligne qui se sont révélées fausses par la suite mais il faut aller les rechercher à d'autres endroits donc c'est un peu compliqué moi j'ai fait une grosse base de données avec les années je vous souhaite beaucoup de courage si vous voulez réessayer de réanalyser tout ça aujourd'hui je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin en tout cas tant qu'il n'y a pas un gouvernement qui aura la volonté de repartir dans cette zone pour essayer de refaire une investigation pour rechercher il n'y a pas d'espoir et le seul pays qui continue à faire une enquête indépendante c'est la France donc là pour le coup on a beaucoup d'espoir quand même pour voir s'ils arrivent à d'autres conclusions mais les données techniques étant celles qu'on a et celles que je vous ai présentées il y a peu de chances qu'ils arrivent à avoir plus d'informations et arriver à des conclusions plus abouties que ce qu'on fait déjà les Australiens et tous les autres avec l'aide des investigateurs nombreux internationaux notamment de l'IG Group que je salue une fois de plus le groupe des indépendants qui ont fait un travail vraiment vraiment fabuleux l'intelligence collective c'est l'avenir des enquêtes pour les accidents j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo dans d'autres cas dans lesquels les enquêtes collaboratives ont permis de faire avancer des vrais crash j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt merci pour votre fidélité merci pour votre nombre et puis si vous avez des questions mettez des commentaires j'essaierai de tous les suivre à bientôt